Bon, on va pas reparler de Corona. Il a fucked up nos vies à tous depuis ce début 2020. Pour certains, il a affecté sur le plan professionnel, pour d'autres, sur le plan relationnel. Pour moi, c'est sa deuxième option. Ça faisait cinq mois exactement que j'avais pas vu mon copain, qui n'habite pas en France. Ça commençait à faire long. Après de multiples annulations de vol, il a enfin réussi à rentrer en France. On a décidé de se retrouver dans le sud, à Antibes, d'où il est originaire. De là, on se dit qu'on voulait bouger. Là a commencé le processus de choisir une destination de vacances. Ça a été plutôt rapide, parce que notre critère principal était l'argent. On voulait voyager pas cher. À quoi tu penses quand je te dis vacances pas cher ? Au camping. Bingo. Road trip, on loue un van aménagé ou un camping-car. Et on va vers l'Italie et l'Alliguerie. Ep, 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 vous connaissez les prix des vans aménagés ? C'est pas notre prix. Du coup, il nous restait deux possibilités. Partir en voiture avec une tente et camper, classique. Ou mettre un matelas dans le coffre d'une grosse voiture. Voyons voir les points positifs et négatifs de chaque option. Première option, la voiture et la tente. Les points positifs, c'est qu'on a accès à des sanitaires dans les campings. Il y a plus de place dans la voiture et on a une proximité avec le sol. Les points négatifs, le camping sauvage étant interdit, il faut payer des nuits dans des campings. Pas confortable de ouf. Et il faut monter et démonter la tente à chaque fois, donc perdre de temps et grave relou. Concernant le van aménagé, donc la voiture aménagée, les points positifs sont les coûts réduits parce qu'on ne paye pas le camping, le confort et on gagne du temps parce qu'on n'a rien à installer ni désinstaller. Au niveau des points négatifs, peu de rangement, il faut trouver des endroits où stationner la nuit et pas de douche ni de toilette. J'ai donc étudié la question d'aménager une voiture en van, qui est quand même l'option la plus cool qu'on se le dise. Il y avait deux choses à régler, le lit et l'intimité. J'ai donc fait mes recherches et j'ai trouvé un matelas gonflable de la taille de la voiture et des cache-vitres. J'ai aussi trouvé une petite douche et un réchaud. Et franchement, l'idée me plaisait bien. On est donc parti là-dessus. Bon, après avoir décidé de partir en voiture aménagée plutôt qu'avec une tente et de camper, j'ai dû faire des recherches sur tout le matériel qu'il fallait et j'avais pas du tout réalisé tous les détails auxquels il fallait penser quand on partait en van ou en voiture aménagée. Première chose, le plus indispensable, indispensable numéro 1, le lit. Forcément, on dort dans la voiture du coup, le lit. Le lit, 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 le lit. Comme on a la place, j'ai envie de dire, et qu'on va pas devoir démonter et remonter un lit tous les soirs, je me suis dit pourquoi pas prendre des matelas en mousse. Donc on est un vrai matelas et forcément je peux mettre un vrai matelas parce que les dimensions ne colleraient pas. C'est tombé à l'eau. J'ai dû abandonner cette idée. Je me suis rebattue sur la base, un peu moins confortable mais la base du camping entre guillemets, c'est le matelas gonflable. Je croise les doigts pour que ce soit la bonne taille. Ensuite, quand on veut aménager sa voiture en maison, en lit, en chambre, en van, camping-car. Il faut penser à l'intimité parce qu'on dort dedans. Donc forcément, il faut réfléchir à comment bloquer la lumière si on veut dormir un minimum. Bloquer aussi pour la vue des autres. L'intimité, quoi, vous connaissez. J'ai pris des pare-soleil. J'ai aussi acheté des espèces de pare-soleil pour les vitres latérales. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Pour l'hygiène, en gros, j'ai checké. Je me suis dit pourquoi pas avoir une douche parce qu'il y a des douches sur les plages ou juste être crade. J'ai checké les options qui existaient, donc l'espèce de douche, de camping qui existait. J'ai trouvé ce type de douche. C'est pas le plus sophistiqué, mais ça fait l'affaire. En vrai, c'est pas mal. Les toilettes, on n'y pense pas. Pour la bouffe, forcément, j'avais pas envie de bouffer des tomates crues et des sandwiches toute la semaine. Je me suis dit qu'il nous fallait un réchaud, donc une petite plaque au gaz. J'ai trouvé ça, donc c'est un tout petit réchaud pour pouvoir faire bouillir de l'eau tout simplement et pouvoir se faire des pâtes ou du riz. Et pour bouffer, j'ai aussi acheté deux chaises et une table. Tabouret, hop, au calme. T'en vas trop. T'es un petit déjeuner. T'es un petit déjeuner. Bon, bah, ça y est, les bouchons. Il est 20h45, je suis partie à 13h30. Je suis à 3h encore de route et je suis en plein bouchon. I am dead. I am dead. Next stop, Antibes. Pour retrouver mon amoureux et pour qu'on parte. Ouais, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Il pleut, c'est la merde. Bon, c'est arrivé dans une aventure, là, finalement, il y a notre instinct de survie qui nous rattrape, on a faim. La voiture, on n'arrive pas à la garer, ne partez jamais en road trip, vivez une vie normale. Restez chez vous. Restez chez vous, vivez une vie normale, restez devant la télé et voilà, c'est tout. Bilan journée 1, on n'a pas réussi à garer la caisse, on arrive à la garer environ une fois sur 7. Pluie, ville dégueulasse, industrielle, rien à voir, italien pas sympa, restez chez vous, restez chez vous tout simplement. Le mieux, c'est de découvrir les villes à travers YouTube, tout simplement. Là où vous évitez de vivre, de perdre votre temps. Les emmerdemens, c'est restez chez vous, jouez à la PlayStation, faites des choses vraiment qui vous apportent du plaisir immédiat plutôt que vous faire chier à garer une Volvo et dormir dedans quelque part. On voit ce que je veux dire. Allez, au revoir. Bye. Notre première nuit ici. Moi, t'as gâché la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est au premier village des Cinq Terres qui s'appelle Monterroce. Et c'est très mignon. Par contre, pour se garer, c'est une galère. Bref, il y a un monde fou, il faut se garer ultra haut. Quoi ? Là, on va faire une rando pour aller au prochain village qui s'appelle Vernadza. Tous les villages sont reliés par des randos. Donc, on va faire ça après avoir bu un petit café. Non, mais si tu tapes Monterrosso, en fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous voulez savoir ce que je pense des Cinq Terres ? Est-ce que vous voulez savoir ce que je pense des Cinq Terres ? C'est plutôt normal, il y a des beaux paysages, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Quand tu es à la recherche d'authenticité dans un lieu, finalement, c'est très difficile de se sentir immergé par... Non, mais c'est qu'en France, il y a tellement des matemisiers qu'ils se passent comme ça, en fait. Non, mais là, c'est parce que c'est un mélange entre la montagne et la mer, c'est ça qui est bon. C'est très beau, non, mais c'est très beau, c'est très beau. Les paysages, c'est pas critiquer les paysages parce qu'ils sont magnifiques. Et en plus, c'est en face du coucher de soleil. Bon, bah, on est pas d'accord. C'est très sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501